Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors dans cet exercice on a un film qui débute à 15h34 qui dure 2h57 et on veut savoir à quelle heure il se termine. Donc maintenant comme d'habitude appuyez sur pause, essayez de trouver tout seul la réponse et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice et commençons par faire un petit schéma pour bien visualiser la situation. On fait une ligne qui représente le temps. Notre film il commence à 15h34 et il dure 2h57. Et nous on veut savoir à quelle heure il finit et donc il va falloir additionner 15h34 avec 2h57. Alors première façon de le faire, on va tout simplement poser l'opération. On va faire 15h34 plus 2h57. Alors pour cela on additionne les heures avec les heures et les minutes avec les minutes. Donc on y va, on fait 15h plus 2h ce qui nous fait 17h plus 34 minutes qu'on va additionner avec 57 minutes. 30 plus 50 ça fait 80, 4 plus 7 ça fait 11 et donc ça fait 91 minutes. Et si vous n'êtes pas à l'aise, eh bien vous prenez votre calculatrice, vous faites 34 plus 57 et vous allez tomber sur 91. Et donc ça veut dire que le film il finit à 17h91 minutes. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça parce que 91 minutes ça fait plus qu'une heure parce qu'une heure c'est 60 minutes. Donc le 91 minutes, je vais le décomposer en faisant apparaître 60 minutes qui correspondent à une heure. Et donc 17h, je n'y touche pas, plus 91 minutes que je vais écrire, 60 minutes qui correspondent à une heure. Mais pour aller à 91, combien il faut rajouter à 60 ? Eh bien tout simplement 31 parce que 60 plus 31 ça fait bien 91 minutes. Et 60 minutes ça fait une heure et donc au final ça nous fait 17h plus une heure, c'est-à-dire 18h et 31 minutes. Voilà l'heure à laquelle finit le film. Il finit à 18h31. Maintenant on va utiliser une deuxième méthode pour retrouver ce résultat. On va utiliser le schéma. Ce qu'il faut comprendre c'est que 2h57 minutes, c'est presque 3h. En fait c'est 3h moins 3 minutes. 2h57, il manque 3 minutes pour arriver à 3h. Donc c'est 3h moins 3 minutes. Et donc si le film durait exactement 3h, si le film durait exactement 3h, à quelle heure on arriverait ? Eh bien il suffit de rajouter 3h ici à 15 et donc ça ferait pile 18h34 minutes. Ça c'est si le film dure 3h. Mais comme il dure 3h moins 3 minutes, ça veut dire qu'il va finir 3 minutes avant. Et si on enlève 3 minutes, eh bien ça fait 18h. Ici 34 moins 3 minutes, ça fait 31 minutes. Et donc le film finit à 18h31 et on retrouve le même résultat. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment additionner des durées. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment soustraire des durées. Donc cherchez bien ce petit exercice et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci. Merci.